Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Combien sont-ils ceux qui, au cours de l'histoire, ont utilisé la religion et leur foi en Dieu pour imposer leur pouvoir, leur manière de penser, leur vérité ? Celui à qui Jean-Baptiste, le dernier prophète du Premier Testament, ouvre la route, c'est le plus petit dans le royaume, c'est Jésus, dont l'autorité ne prend pas les traits des puissants de ce monde, mais celles d'un nourrisson déposé dans une mangeoire. Aujourd'hui encore, des humains asservissent Dieu à leur propre image de toute puissance. Un Dieu tout-puissant qui donnerait mission pour des guerres, des attentats. Un Dieu qui enverrait des fidèles pour juger, pour condamner, pour exclure. Au lieu de guérir, de libérer, sauver, comme le fait le vrai Dieu. Oui, depuis Jean et jusqu'à ce jour, le royaume subit la violence de tous nos abus, de mainmise, de pouvoir, de puissance. Pourtant, combien d'hommes et de femmes, avec pour seule force leur vulnérabilité, défient les forces violentes, apparemment invincibles, des armées, des gouvernements autoritaires ou arbitraires ? Seul Jésus, le très bas, dans l'enfant vulnérable et fragile de Bethléem, peut nous ouvrir à l'espérance de ce chemin victorieux, du petit qui est le plus grand dans le regard de Dieu. Saurons-nous accueillir ce Dieu désarmé et prendre avec lui le risque de devenir de ces petits qui s'emparent du royaume par la douceur, l'humilité, la miséricorde, la justice ? Bonne marche vers Noël. Prenez bien soin de vous et des autres.